C'est sa mère, c'est sa mère. C'est sa mère, c'est sa mère. Ça restera sa mère. Et donc, toi, tu n'es que la femme. Et tu es la femme. Tu es d'abord la femme, d'autres me diront. Mais quand même, c'est sa mère. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, ôter sa mère de ses côtés. Ou alors, bannir sa mère, créer des problèmes, des choses, des histoires. Bon, on a aussi des belles-mères un peu particulières, mais les belles-filles sont aussi des problèmes. Ce sont des problèmes et même des créatrices de problèmes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et voici donc un sujet que je voulais aborder depuis quelque temps, au sujet de la famille. Comme vous savez, cette chaîne aborde plusieurs thématiques. Donc, on est sur la famille, on est sur les sujets d'intellect, donc intellectuel. On est sur les sujets de musique. Ça représente exactement ce qu'est ma personne, en gros. On est également sur les sujets d'escapade, de voyage. Et sur des sujets spirituels. Voilà, donc tout cela, tout ce package représente la personne que je suis. Alors, nous allons aborder, là, aujourd'hui, un sujet que je voulais déjà aborder depuis quelque temps, donc au sujet de la famille. Trois générations qui vivent sous le même toit. Je vous raconte concrètement, en gros, ce qui se passe. Donc, je suis actuellement présentément en vacances en Italie. On loge dans un Airbnb. Vous avez, nous, remarqué qu'il y avait plusieurs concessions dans les lieux. Enfin, c'est mon mari qui pose la question à la dame. Curieux que nous sommes. On pose donc la question à la dame qui nous reçoit si, enfin, qu'est-ce que c'est la famille, etc. Et elle nous dit, oui, en effet, il y a vraiment une concession interfamiliale, en gros. Donc, plusieurs générations qui vivent sous le même, dans la même concession. Un peu comme un africain. Elle nous dit également que, donc, dans ses concessions, il y a sa belle-mère. J'ai bien dit belle-mère. J'ai bien dit belle-mère. C'est-à-dire la mère de son mari. Oh là 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 là. Mais ça, c'est des choses, quasiment une insulte aujourd'hui. Tu vas dire quoi ? À la belle-fille de vivre avec quoi ? Avec qui ? Ça quoi ? Sa belle-mère ? Même. Je ne sais pas si dans d'autres pays d'Europe, il y a ça, ou les belles-mères. C'est beaucoup. Je ne sais pas, au Portugal, peut-être plus des pays du Sud, je ne sais pas, enfin, du Sud de l'Europe. Je ne sais pas. Mais, en gros, la femme nous dit qu'il y a la concession de sa belle-mère. Il y a donc sa concession et puis le Airbnb où on était. Et puis, il y a son fils qui vit également sur place. Et la belle-fille qui vit également sur place. Donc, la femme, enfin, on a vu la compagne de son fils qui, de temps en temps, sortait pour faire quelques travaux à l'extérieur. Donc là, ce sujet-là, franchement, qui me taraudait depuis un moment, je me suis dit non, je ne vais pas la laisser passer ça parce que voir, voir ça concrètement sous mes yeux, c'est une concession intrafamiliale où tu as trois générations, bientôt quatre, parce que peut-être même que le fils va faire un enfant. Donc, tu vous rends compte ? C'est carrément de l'ordre de nos jours. C'est quasiment plus possible en France. Mais c'est une insulte, carrément. Tu vis quoi avec ta belle-mère ? Ta belle-mère habite à côté de chez toi, mais on va te prendre comme une ringarde, comme celle-là qui ne sait pas se faire respecter, celle-là qui a besoin de mettre des limites, etc. Non, mais là, concrètement, ça se passe en Italie et ça se fait. Ça se fait. Et je n'ai pas vu comme s'il y avait, au contraire, les uns, les autres allaient chez les autres, etc. Alors, les détracteurs de ce système, enfin, de ce chien pour appeler ça système, mais les gens qui sont contre ça disent que oui, la belle-mère va empiéter sur la famille, elle aura toujours un mot à dire, etc., le respect, ça va occasionner des problèmes. Ça, c'est des personnes, par expérience aussi, c'est possible, mais les personnes qui sont contre ça disent pas mal de choses par rapport au fait qu'être ensemble, tout le temps ensemble, ça peut occasionner des problèmes, il n'y aura plus de limites, etc. Il y a également quand même les bienfaits de famille et solidifier. La famille est solidifiée, la famille se soutient. Bon, il y en a qui me diraient, oh oui, mais on peut se soutenir de loin. Mais s'il y a un problème, au moins tout le monde, au moins quand même, tu sais que tu peux compter immédiatement sur les gens. Tu peux vraiment compter sur les personnes, sur la famille qui est autour de toi. Et bon, moi personnellement, franchement, je trouve ça, c'est admirable. Alors qu'aujourd'hui même, c'est devenu même de l'ordre de l'impossible, comme je disais en début de vidéo, de l'ordre de l'impossible de se dire que tu vas vivre avec ta belle-mère. La belle-mère qui est même devenue aujourd'hui, ça c'est encore un autre sujet que je vais aborder. La belle-mère qui est carrément devenue aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on parle seulement de belle-mère, on croirait que c'est vraiment quelqu'un à fuir, à ne même pas côtoyer, c'est ton ennemi, c'est quand même attristant d'en arriver là. Et quand on voit quand même, là, présentément, une dame qui vit avec sa belle-mère à proximité, ça a l'air de durer depuis toujours, parce que c'est des vieilles maisons, ça a l'air de durer depuis toujours, sans que cela ne soit une catastrophe. Donc, il faut bien délimiter, bien sûr, la vie semble délimiter les choses, que chacun, bien sûr, a son espace, ça c'est important, bien sûr, évidemment, chacun peut avoir son espace. Il y a également un cercle commun, donc un espace commun, on peut se dire, voilà, c'est là où on peut de temps en temps venir sur des espaces communs des uns et des autres, c'est-à-dire pour résoudre certains problèmes, pour vous parler de certains sujets. En tout cas, ça, c'est vraiment, c'est admirable. Voilà, j'aurais besoin d'un peu de fromage italien, qui se prenait ce que vous pouvez prendre. Voilà, donc, je reviens à nos moutons. Il faut quand même dire que ici, chacun avait son espace. La grand-mère, bien sûr, le fils, le petit-fils et sa femme, chacun a son espace. Ils sont chacun dans leurs espaces. Une configuration qui est plutôt commune, en tout cas. Mais il y a aussi une autre configuration où les parents vivent, tout le monde vit sous le même toit. Bon, ça aussi, ça existe sans que ça ne cause véritablement, disons, là, c'est vraiment la famille, chez la famille, quoi. Où on ne trouve plus l'autre comme un problème pour soi, comme ceux-là qui viennent nous envahir. Je voulais vraiment attirer notre attention dessus parce que, vraiment, la famille est importante. La famille est importante. Ceux qui ont le bénéfice, la grâce de l'avoir, franchement, la famille est hyper importante de ne pas en faire des ennemis. C'est-à-dire des ennemis. Ma belle-mère est mon ennemi. La mère de mon mari est devenue mon ennemi. Comment cela, comment cela même arrive dans l'esprit des gens, franchement ? Elle dit, ta belle-mère, maintenant, quand tu prends, tu te rencontres un homme, la première chose qu'on te demande, tu as des conseillers autour de toi qui te demanderont d'éjecter, éjecter vite fait pour éjecter sa mère de ses côtés. Quand même. Quand même. Donc, alors, non, il faut faire la part des choses. C'est sa mère, c'est sa mère. C'est sa mère, c'est sa mère. Ça restera sa mère. Et donc, toi, tu n'es que la femme et tu es la femme. Tu es d'abord la femme, d'autres me diront. Mais quand même, c'est sa mère. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, ôter sa mère de ses côtés ou alors bannir sa mère, créer des problèmes, des choses, des histoires. Bon, aujourd'hui, je vais, je, je, voilà. Donc, bon, on a aussi des belles-mères un peu particulières, mais on a entendu beaucoup de choses que sur les belles-mères qui sont ceci, cela. Mais les belles-filles sont aussi des problèmes. Ce sont des problèmes et même des créatrices de problèmes. Donc là, véritablement, on voit une belle-fille, une belle-fille qui, visiblement, cela ne lui causait pas de problème d'avoir sa belle-mère à proximité, quoi. la mère de son mari. Mais j'étais presque, j'étais, j'étais subjuguée par la scène. J'étais choquée dans le bon sens du terme. De se voir dire, de se voir dire de nos jours que ma belle-mère vit là. Waouh, 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 waouh. Waouh. Ce qu'on aura vraiment du mal aujourd'hui en Europe. Du côté plus de la France, je pense, ça, c'est encore, c'est une catastrophe. On te dirait, mais attends, celle-là, elle a un problème de vivre avec sa belle-mère. Je veux dire, ce ne sont pas des gens à affirmer. Puisque pour se faire valoir aujourd'hui, il faut montrer qu'on s'affirme, qu'on sait s'affirmer, on sait se faire respecter. Tout cela fait un rapport de force, en gros. On vit dans un monde de rapport de force. C'est dommage, c'est dommage. Parce que là, vraiment, on perd la notion même de la famille. Et c'est vraiment, vraiment dommage. C'est tellement dommage, en effet. C'est-à-dire qu'il faut se dire que quand une belle-fille vient dans une maison, quand l'homme trouve une femme, c'est de cette configuration dont il s'agit dans cette vidéo. Donc, quand l'homme trouve une femme, c'est-à-dire que la femme doit véritablement être un soutien, un secours pour cette personne-là. Et pas un catalyseur de problèmes. C'est-à-dire, cette personne-là, cette femme qui va venir pour causer des problèmes avec la mère, la belle-mère, juste pour se séparer la mère de son fils. Bon, voilà. Mais bon, si la mère est à côté, ça ne veut pas non plus dire que la mère va... Non, elle est juste là. Elle est juste là. Simplement, elle n'est pas à éjecter. Elle n'est pas l'objet de la haine. Elle n'est pas un objet de rejet. Elle n'est pas un objet à... La cible, la cible à exterminer, la cible à jeter, la cible à mettre de côté. Non, ça ne devrait pas être une cible à mettre de côté, mais plutôt une cible à vraiment encadrer. C'est ta maman aussi. Ça pète ta maman. D'accord ? Donc, la mère de ton mari, ça pose... C'est ta maman. Tu peux la considérer comme ta maman et non une rivale. Donc là, c'était vraiment un cas de figure assez particulier. Je voulais attirer notre attention dessus. Vraiment, trois générations sous un même toit, c'est rarissime de nos jours en Europe. Et là, en Italie, apparemment, c'est quelque chose qui se fait souvent. Franchement, je trouve ça admirable. Franchement, je trouve ça admirable. Ça montre encore que, oui, les gens ont encore le sens de la famille. Et c'est important de garder la famille, d'avoir un esprit de famille. Franchement, c'est hyper important. Voilà, les amis, cette vidéo était pour nous rappeler combien vraiment on a besoin des uns et des autres. Et la configuration était intéressante. Et je me suis dit, franchement, comme c'est un sujet que je voulais aborder depuis, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Dites-moi de votre côté, est-ce que vous pensez que ce style, cette configuration familiale est encore possible aujourd'hui, comme ici en Italie ? Est-ce que c'est encore possible de pouvoir… Est-ce que c'est encore faisable ? Est-ce que nous devons davantage favoriser cette façon de vie familiale intergénérationnelle, plusieurs générations, chacun sous son toit, mais à proximité ? Quelle configuration préférez-vous ? Alors, est-ce que vous, vous serez prêt à vivre à proximité de votre belle-mère ? Je vous laisse avec la route, avec les beautés des paysages. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Portez-vous bien ! Ciao, ciao ! Ouh ! J'allais oublier une chose, n'hésitez pas à partager, avec les derniers yR. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?